Deux événements majeurs et une seule date pour lutter contre les AVC au Gabon. Un concert populaire et un Téléthon lancé par SOS AVC, soutenu par plusieurs entités en tête desquelles le président de la transition. Ce Téléthon a un double objectif, la sensibilisation et l'apport financier. Nous avons un référendum de 2016, mais moi je pense à mes malades, mes victimes de l'AVC, comment ils font pour aller voter ? Ils sont dans les maisons, eux aussi ils ont un mois à lire et je compte sur le président pour faire en sorte que ces victimes d'AVC soient debout qu'ils aillent voter. Donc ce Téléthon, envoyez-nous 1000 francs, 2000 francs, 5000, ceux que vous avez, soit 20 millions envoyés, envoyez-nous nos victimes. Mais vraiment c'est tout le monde, c'est une cause nationale. Outre ce Téléthon qui permettra de venir en aide aux personnes atteintes d'AVC, la présidente du Gabon AVC a tenu à mettre en lumière les difficultés auxquelles font face les victimes de cette maladie. Il faut vraiment que nous attirons l'attention des structures sanitaires, l'attention du ministère de la Santé concernant la prise en charge. Je mets la main dans la patte parce que nous avons vraiment besoin des plateaux techniques. N'hésitez pas, la cause énorme et toute personne en bonne santé est susceptible un matin de faire un AVC. Aujourd'hui c'est nous, mais demain à qui sera le taux ? De 25 à 30% en 2024 et aujourd'hui à 64% d'après les chiffres du ministère de la Santé, le taux d'AVC a largement augmenté et inquiète davantage. Par cette hausse, SOS AVC espère de la part du gouvernement qu'une journée dédiée à la lutte contre les AVC, au même titre que les autres maladies, soit instaurée en vue de mettre en place un programme qui permettrait d'intensifier la lutte contre les AVC, mais aussi d'avoir des appareils adaptés. Sous-titrage Société Radio-Canada